... qui a respecté sa promesse de ne plus siéger au perchoir lors des questions au gouvernement. Est-ce que vous saluez ce geste, cette promesse respectée ? Non, mais écoutez, pas du tout. On continue dans le mélange des genres. La meilleure preuve, c'est ce qui vient de se passer à l'instant. Regardez, il accueille tous les Français aux journées du patrimoine à l'Assemblée nationale. Il est dans le mélange des genres le plus total. Et là, alors, il est candidat ou il est président de l'Assemblée nationale ? Il est président de l'Assemblée, il y a les journées du patrimoine, il dit bienvenue. C'est pas non plus... C'est pas scandaleux. Il a donc un temps d'antenne absolu, il est mis en avant. Écoutez, on lui a demandé... Il a juste dit sur l'antenne, c'est le berceau de la démocratie. Il ne fait pas campagne pour les régionales en disant que l'Assemblée nationale, c'est le berceau de la démocratie. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Vous y êtes, vous êtes dans ces conversations lorsqu'il reçoit les Français à l'Assemblée nationale. Moi, je n'y suis pas. Et c'est tout le mélange des genres que je dénonçais. Et un autre exemple. Il a effectivement pas présidé la séance des questions au gouvernement. Mais en même temps, le débat sur les réfugiés était retransmis à l'Assemblée nationale. Or, qui présidait la séance sur le débat des réfugiés ? Claude Bartholone, président de l'Assemblée nationale. Il ne respecte pas sa promesse, selon vous ? Ça veut dire que d'un côté, vous voyez, il se met en retrait pour les questions au gouvernement. Et de l'autre, il continue à passer à la télévision. Bref, on est dans le mélange des genres le plus total. Moi, je veux que Claude Bartholone se mette en retrait de sa responsabilité de président de l'Assemblée nationale. C'est bien le moins. On est en campagne électorale. C'est trois mois de campagne. Elle n'a pas vraiment encore commencé. Trois mois dans un mandat de cinq ans. Elle n'a pas encore commencé la campagne.